Dans la catégorie indispensable du placard, voici la polenta. Pas très curieux me direz-vous, tout le monde connaît cette semoule de maïs qui évoque l'Italie. Mais si je vous dis que c'est l'un de mes desserts préférés, peut-être j'ai une chance de piquer votre curiosité. Aujourd'hui, je vais vous prouver que la polenta n'est pas bonne que gratinée au parmesan, puisque nous allons la préparer version sucrée sous forme de galette grillée à la framboise. Première étape pour ma polenta sucrée, on s'y prend comme d'habitude en faisant cuire la polenta. Sauf que moi je préfère utiliser un mélange de lait et d'eau. Donc je fais chauffer 50 cl de lait avec 50 cl d'eau. J'allume le feu et j'ajoute dans ce mélange de lait et d'eau 70 g de sucre et de la vanille. Alors là on se rapproche un petit peu de la cuisson d'un riz au lait finalement. C'est ça qui m'a donné l'idée de faire de la polenta sucrée, puisqu'on le fait aussi avec de la semoule sucrée, des gâteaux de semoule. Pourquoi pas de la polenta ? Et ça apporte vraiment une touche en plus, parce que la polenta a un goût qui lui est propre, vu qu'elle est à base de farine de maïs. Ça a un goût bien plus puissant que la semoule ou que le riz. Et je mets les petites graines dans le lait et l'eau qui chauffent. Et je rajoute la gousse entière. Celle-ci est tellement belle et charnue, ce serait dommage de ne pas l'exploiter au maximum. Quand ça commence à chauffer, ce qui est le cas, je rajoute mes 250 g de polenta. Alors moi j'ai choisi de la polenta à cuisson instantanée, qu'on trouve maintenant facilement dans le commerce. C'est même celle qu'on trouve le plus. Parce que normalement la polenta cuit environ 35 à 45 minutes. Avec ça, en 10 minutes, c'est plié. L'important c'est de bien mélanger. Dès le départ et ensuite mélanger régulièrement pendant la cuisson. Je vais laisser la cuisson commencer tranquillement. Et pendant ce temps, je vais préparer ce qui va accompagner ma polenta, à savoir un coulis de framboise. Alors pour ça, je vais faire chauffer 20 cl d'eau. Avec 200 g de sucre. Il suffit d'attendre que le sucre soit dissous dans l'eau. Et le sirop sera prêt pour préparer le coulis. Pendant ce temps, je mélange bien la polenta qui gonfle à toute vitesse. Alors la polenta, c'est vraiment une des bases de la cuisine traditionnelle italienne. Mais aussi du sud de la France, ça s'est étendu un petit peu partout. En Suisse aussi, on en mange beaucoup. C'est une des bases de la cuisine paysanne plutôt. Et ça se mange dans ces cas-là, évidemment, en version salée. Là, c'est une petite variante, un détournement de l'usage habituel de la polenta. Ça commence à prendre record de ce côté-là. Et du côté du petit sirop, on y est presque. Le temps de mixer des framboises. Donc j'en ai pris 500 g. C'est le coulis qui va accompagner la polenta que je vais faire refroidir et faire griller sous forme de palais. Un peu comme on le ferait pour du pain perdu. Je mets mes framboises dans le mixeur. Et c'est parti. Voilà, c'est rapide. Et je rajoute ensuite le sirop. Donc simplement eau et sucre. Une fois que j'ai rajouté le sirop, je mixe à nouveau pour bien émulsionner mon coulis. Parfait. Tout de suite, ça sent encore plus fort la framboise avec l'action du sucre. Ça sent tellement bon. Je vais garder ça de côté parce que je pense que ma polenta doit être cuite. Voyons voir. Oui, quand ça devient bien difficile à touiller, c'est que c'est cuit. Donc, oui. Je repasse par ici. Et je vais ajouter un petit peu de beurre en fin de cuisson. 60 grammes de beurre en l'occurrence. Un tout petit peu. C'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs dans la polenta salée. Un peu comme dans une purée. On rajoute du beurre à la fin. On mélange un bon coup. Celle-ci est jaune, mais il en existe de toutes les couleurs selon la mouture de la semoule et les variétés de maïs. Il y en a de la blanche, de la jaune, de la rougeâtre, de l'ambré. Il y a toutes sortes de crues en matière de polenta. Et là, moi, je fais ça à la casserole. Mais la tradition pour préparer la vraie polenta, c'est dans un chaudron, au-dessus du feu, sans cesser de mélanger. Et ça fait un bras énorme. Parce que c'est difficile à mélanger. Je vais pouvoir la débarrasser dans un plat. Donc, l'idée, c'est de la faire refroidir. Alors, c'est un nouveau magasin que j'ai trouvé. Après les plats beurrés, maintenant, j'ai trouvé un qui vend des plats tapissés de papier transparent. Très pratique également pour la cuisine. Donc, je vais verser la polenta dans le plat. Elle est bien crémeuse. Ça fait une bonne épaisseur. Ça me permettra de découper ensuite dedans des palets d'une bonne taille. Et là, j'allais oublier, faire une terrible erreur, oublier de retirer la gousse de vanille. Je viens par là. Je lisse bien le dessus. Et je vais pouvoir laisser refroidir. Et ensuite, mettre au réfrigérateur pour avoir quelque chose de bien froid. Quand la polenta est bien refroidie, elle a durci pour former une galette. Et je vais maintenant pouvoir la détailler en cercle pour la faire dorer à la poêle. Alors, je vais prendre mon cercle. On peut utiliser un petit verre aussi. Et démouler ma plaque de polenta à la vanille. Hop là. Parfait. C'est hyper régulier. J'adore. Donc, évidemment, ça aussi, faire refroidir la polenta et détailler un petit palet, on peut le faire en version salée. Ici, c'est le sucre qui m'intéresse. La douceur. Alors, je vais faire... Hop. Je vais commencer par trois beaux palets. Il y en a une belle épaisseur. Avec un dessert comme ça, je pense qu'on peut être heureux. Comme Épicure, qui se disait satisfait comme Jupiter si on lui donnait de la polenta et de l'eau. Soyons épicuriens. Voilà, trois beaux palets bien épais. Je vais commencer par ça. Que je vais faire donc dorer à la poêle. Avec un bon morceau de beurre. C'est important, un peu comme pour le pain perdu. Il faut que ce soit très doré dans du beurre mousseux. Donc, quand le beurre est mousseux, je fais dorer mes gros palets de polenta dans le beurre mousseux, mais pas noisette. C'est important. Donc là, c'est l'affaire d'une petite minute, vu que la polenta est déjà cuite, dans le lait et la vanille sucrée. Là, c'est juste pour donner une belle coloration. Je retourne les palets quand ils sont bien dorés. Voyons, parfait. Grâce au sucre qui est contenu dans la polenta et au lait dans lequel elle a cuit, ça dort tout seul. Pendant que ça dort de l'autre côté, je vais aller récupérer le coulis de framboise qui va accompagner mes palets de polenta. Alors, ce que j'ai fait une fois que je l'avais bien mixé, c'est que je l'ai juste passé au tamis pour retirer les pépins des framboises. Je vais également préparer mon assiette pour me servir, comme toujours, puisque les palets de polenta doivent être servis chauds. Hop, est-ce que l'autre côté a aussi bien doré ? Oui, c'est parfait. Je coupe le feu. Je reviens à mes moutons. Mes palets sont bien dorés. Je vais pouvoir les dresser sur l'assiette. Alors, tout l'intérêt de la polenta grillée sucrée comme ça, c'est d'avoir un extérieur bien croustillant et l'intérieur qui est complètement crémeux. Je vais mettre trois palets. C'est pour une personne très gourmande, voire deux personnes. Hop. Et je vais servir ça avec le coulis de framboise. Le voilà. Et ça va faire un beau contraste de couleur et de goût. Je vais en mettre un petit peu sur les côtés et sur le dessus. J'ajoute quelques framboises fraîches pour terminer, parce que j'en garde toujours un peu de côté, soit pour les manger tranquillement toutes seules, soit pour décorer les desserts. Hop. Voilà, c'est un tableau abstrait. Alors, j'espère vous avoir donné envie de cuisiner la polenta version sucrée avec ses palets de polenta grillés à la vanille, avec leur coulis de framboise. Vous pouvez retrouver cette recette sur le www.cuisine.tv. On dit que la curiosité comme la gourmandise sont de vilains défauts. Eh bien, moi, je dis ou pas. Alors, à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501